Donc du coup je suis en train de le lire, je suis super content de le lire, c'est vraiment un boost, c'est vraiment un game changer, je pense que c'est un des livres quand même qu'il faut lire et je voulais partager avec toi une phrase seulement qu'il a dit, qui pourrait je pense avoir un impact sur toi parce que je pense que moi ça m'a fait réfléchir, donc je pense que ça aura un impact pour toi aussi et va te permettre sûrement pour certains d'entre vous de changer leur vie, c'est un peu quand même le but de la chaîne, te permettre d'être une meilleure version de toi-même. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois, n'hésitez pas à t'abonner, tu connais déjà, mais un petit j'aime et abonne-toi, aïe, j'ai dit deux fois mais quoi, on sait jamais, ça mange pas de pas comme dirait l'autre, ici c'est Jonathan Atchie, l'idée de la chaîne spot te permettre d'être déter, passer l'action, créer ta vie sur mesure, pour ça il y a deux choses que je te propose, mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en semaine, c'est gratuit, c'est offert avant de créer un anac, regarde quand même, hein, et deuxième chose, c'est ma formation pirate marketing où je te montre toutes les stratégies, pour atteindre les 5 au minimum, plus tous les bonus complémentaires qu'il y a, tu peux y accéder aussi via ton CPF si jamais tu le souhaites, si tu passes par ton CPF, tu auras aussi accès à l'incubateur qui donne accès à un bootcamp, avec du coaching, donc bref, t'as plein de choses, si tu veux en savoir plus, tu cliques sur le lien qui est dans la description, et tu pourras avoir un appel offert avec un membre de mon équipe, l'appel est complètement gratuit, et puis voilà, tu pourras poser toutes tes questions, voir si jamais ça peut te correspondre, après si tu passes à l'action, si jamais tu intègres pirate marketing, sache que c'est 2 à 5 ans pour devenir libre, il n'y a pas de magie sur cette chaîne, essaye ailleurs, hein, comme j'ai l'habitude de dire, mais en vérité, c'est pareil pour tous les business, hein, c'est 2 à 5 ans, ça n'existe pas, et après, pour faire les millions, c'est après 5 ans, ok, voilà, si tu te bases sur des épiphénomènes pour croire que tu peux être millionnaire en 6 mois, c'est ton problème, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si jamais tu fais rien, il va rien se passer, et arrête avec tes excuses, j'ai grandi à Évo dans 91, j'ai redoblé mon BEP trop technique, hein, on a grandi dans quartier des pyramides à Évry, et voilà, ça fait plus de 3 ans que je voyage, j'ai découvert le business en ligne super tard, enfin, si tu fais rien, il va rien se passer, il va passer directement au sujet de la vidéo. Donc, je suis en train de lire le livre de Grant Cardone, 10X, je vais dire, ouais, c'est bizarre, tu ne l'avais pas encore lu, non, je ne l'avais pas encore lu, tout simplement parce qu'en fait, j'avais déjà vu des vidéos dessus, et j'avais lu le résumé aussi de 10X sur, c'est plus sur, il y a une application où ils font les résumés, là, tout ça, donc à un moment donné, je lisais ça, mais tant que je suis en train de le lire, tu vois, c'est là, je te rends compte qu'en fait, les résumés n'ont pas du tout le même impact que quand tu lis réellement le livre, et puis surtout, il y a des choses qui font que, tu sais, en fonction de là où toi, tu en es dans ta vie, du business, par exemple, si jamais tu lis sur un livre sur le business, ou le marketing, quel que soit, eh bien, ce qui va te marquer, ou ce qui va attirer ton attention, ou les leçons que tu vas attirer du livre, ne sont pas forcément celles du résumé, où il y a des choses qui ne vont pas être dans le résumé, qui, toi, t'ont impacté, tu vois, et qui ont fait un chiffre dans ton cerveau, qui, et qui vont te permettre, du coup, de changer ta façon de penser, et d'avoir des actions différentes, tu vois, parce qu'il y a un passage, c'est peut-être, c'est peut-être cinq lignes, c'est peut-être une phrase, tu vois, mais cette phrase-là a eu un impact, et du coup, va entraîner un changement que tu vas mettre en pratique dans ta vie, et qui va forcément changer ta vie. Donc, du coup, d'où pourquoi c'est important de, enfin, je pense, en tout cas, en tout cas, c'est ce que je pense aujourd'hui, c'est important quand même de lire soi-même le livre, parce que les résumés, parfois, même si c'est bien, c'est mieux que rien, tu vois, mais je suis revenu en mode, ouais, là, je lis, c'est mieux que de lire des résumés, tu vois. Mais après, je t'avoue que je comptais pas aussi le lire, je l'ai lu parce que je me suis dit, vas-y, parce que je sais pas si je te l'avais déjà dit, mais je lis, en fait, en anglais, tous mes livres, je les lis en anglais, pour pouvoir travailler mon anglais, pour pouvoir progresser, et ce que je fais, c'est qu'en fait, j'écoute l'audio en même temps que je lis à haute voix, tu vois, comme ça, je travaille toutes les sphères, je travaille le parler, si on peut le dire, et l'écoute en même temps, et la prononciation. Et comme c'est lui qui a enregistré son livre, et c'est pas un professionnel comme dans les autres livres, où vraiment c'est un professionnel de la lecture qui lit, donc je me suis dit, c'est très bien, comme ça, ça va me donner un accent différent, et comme c'est pas un professionnel, forcément, ça devrait être perfectible, et donc il va pas faire attention, il va peut-être pas lire vite, et d'ailleurs, ça va pas rater, parce qu'il lit super vite, donc c'est super chaud, tu vois, de lire en même temps, à haute voix, et bref. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est très bien, ça va me faire travailler mon anglais aussi en même temps. Donc, du coup, je suis en train de le lire, et je suis super content de le lire, c'est vraiment un boost, c'est vraiment un game changer, je pense que c'est un des livres, quand même, qu'il faut lire, et je voulais partager avec toi une phrase seulement qu'il a dit, qui pourrait, je pense, avoir un impact sur toi, parce que je pense que moi, ça m'a fait réfléchir, donc je pense que ça aura un impact pour toi aussi, et va te permettre sûrement, pour certains d'entre vous, de changer leur vie, c'est un peu quand même le but de la chaîne, te permettre d'être une meilleure version de toi-même. Alors, évidemment, je sais que ça sera pas une vidéo qui fera beaucoup de vues, mais je le fais pour méga sûr, voilà. Parce que tant que je parle pas des fesses de Brittany Winner, les gens ne sont pas intéressés, mais les vrais sont intéressés par ce genre de vidéos. Donc, de temps en temps, j'en fais quand même. Donc, il explique dans le livre qu'il y a quatre catégories de personnes. Les deux premières, j'ai complètement oublié, mais en gros, c'est des gars qui font rien. C'est des gars qui font rien de leur life, ils sont là. Tu sais, on connaît tous des gens qui sont là, qui font rien. Ils font rien de leur life, ils sont là, on sait pas qu'est-ce qu'ils font. En plus, ils sont occupés, on dirait. Je comprends pas. Ils sont là, ils font rien, ils ont abandonné leur rêve, ils ont même pas... Ils ont abandonné même avant d'avoir essayé. Et c'est pour te dire que ça conflit parce que je te disais, tu vois, des fois, il y a des choses qui te marquent pas, tu vois. Tu vois, par exemple, les deux premières, les deux premières catégories, en gros, c'est des gens qui font rien. Voilà, mon cerveau, il n'a même pas enregistré ces personnes-là. C'est des gens qui font rien. En gros, c'est ça. C'est des gens qui font rien et qui vont dire, ouais, c'est des arnaques de lancer leur business, etc. Que ça n'existe pas, si c'était possible, ça, ce serait, blablabla, blablabla, ok ? Donc, les deux premiers, on les a, hop, c'est des gens qui font rien, de toute façon, voilà. Et après, il y a les troisième catégories, c'est les gens moyens. Alors, eux, c'est les gens qui passent à l'action, mais juste pour être moyens. Donc, du coup, ils ont une relation moyenne, une vie moyenne, des finances moyennes, santé moyenne. Donc, c'est la plupart des gens, en fait, en gros, c'est tout moyen. Et vu que la société, en fait, il explique que la société, en fait, encourage ça, tu vois. Sponsorise, ça, tu vois, genre, ça, c'est bien. T'es un gars moyen dans tout, ça, c'est bon. Tu payes tes impôts, voilà, tu fais pas trop de bruit. Là, on est bon, tu vois. C'est des personnes qui ont du mal à penser en dehors de la casse. C'est des personnes qui vont avoir peur de passer à l'action. Des personnes qui vont avoir peur de tenter autre chose. Voilà. Ça, c'est bon. Comme ça, t'es moyen partout. Et ça, c'est la vie que j'avais avant. Et je me suis dit, mais en fait, je ne savais pas comment l'exprimer avec des mots, mais je me disais, mais attends, c'est ça, ma vie ? Je me rappelle quand j'étais chez les pompiers de Paris. J'avais mon appartement, j'avais un appartement de fonction. Il y avait le métro en bas. De ma tête, moi, j'étais au max. Je n'avais jamais été au tour en max. OK, appartement de fonction, je payais, crois, 150 dollars. J'avais un 80 mètres carrés avec deux chambres. Le truc, il était pratiquement neuf de ma vie. Je n'avais jamais eu ça. Mais après, j'ai eu ce truc de, ça y est, ma vie, elle est finie, ça y est. Ça y est, je vais dérouler maintenant, comme ça, jusqu'à la retraite, comme ça. Il dit, non, je veux plus, tu vois. Et après, la dernière catégorie, c'est le gars qui passe massivement à l'action. En fait, sa règle, 10x, ça veut dire passer massivement à l'action. Tu vois, je sais peut-être que tu l'as déjà entendu cette expression dire passer massivement à l'action. Mais quand il explique, lui, qu'est-ce qu'il veut dire par passer massivement à l'action, c'est vraiment passer massivement à l'action. Parce que même moi, je l'avais déjà entendu passer massivement à l'action. Quand il explique le passé massivement à l'action, c'est vraiment faire passer massivement à l'action. C'est genre, tu fais 10 fois plus de taf que ton concurrent, par exemple. Ou que les gens normaux. Ou que les gens qui ont le même objectif que toi. Et en fait, lui, il explique que cette règle-là, il l'a fait depuis le début. Parce qu'en fait, tu n'as pas le choix. Lui, dans sa tête, il était en mode, de toute façon, je n'ai pas le choix. J'ai un business, je vais créer mon business. Je crois que c'était un business de vente qu'il faisait. Il disait, de toute façon, je n'ai pas le choix. On ne me connaît pas. La seule chose que je peux faire, c'est passer massivement à l'action. Et ce qui s'est passé, c'est que son business a commencé à fonctionner. Et il y a un gars qui a voulu venir voir, en fait. Juste passer quelques jours avec Grant Cardone. Pour voir comment il fait, pour pouvoir faire grossir son business. Et le gars, donc, il est venu. Il a accompagné, je crois, je ne sais plus. Je crois qu'il est resté deux jours. Mais normalement, c'était prévu qu'il ne reste plus longtemps. Et au bout de deux jours, il lui a dit, mais... Et le gars, Grant, je ne peux pas, gars. Il a dit, je ne peux pas rester avec toi, gars. C'est trop. Il a dit, mais comment ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça, c'est trop ? Il dit, mais en fait, même si moi, je ne fais rien. Juste regarde faire. Mais il a dit, je ne peux pas. Je ne peux pas, c'est trop. Il a dit, je ne peux pas. Tu me fatigues, en fait. Juste voir, ça me fatigue. Incroyable. Parce que quand il dit, il passe massivement à l'action, c'est vraiment massivement à l'action. C'est genre, il appelle tout. En fait, il se lève à 7 heures, je crois. Ouais, 7 heures. Il finissait des fois à 9 heures. Et il passait toute sa journée au téléphone. Donc, il y en a qui disent, ouais, tu ne peux pas être productif après 3 heures, etc. Mais là, si tu es tous les jours au téléphone, c'est un numbers game. C'est là, tous les jours, le gars, il est au téléphone. Il appelle, il appelle, il déroule son script. Il appelle, il appelle, il appelle, il appelle, il appelle. Il allait voir les gens, il allait voir les entreprises. Il explique qu'il est arrivé au Texas. Personne ne le connaissait. Il a dit, il faut que quand je parte du Texas, il faut que tout le monde me connaisse. Donc, c'est ça que ça veut dire, 10 fois. Comment dire en anglais, en français ? Ouais, t'as compris, 10X. Et il dit, c'est ça vraiment, c'est ça la règle de 10X. C'est de faire tellement que les gens, ils pètent les peaux. Des fois, même ton chef, il va te dire, ouais, tu fais trop. Il a dit, tant que les gens, ils ne te disent pas, tu fais trop, tu as un ouf, repose-toi, ça ne sert à rien. Il dit, à partir du moment où les gens, les gens que tu appelles, ils disent, mais attends, comment ça, tu m'appelles un samedi, un dimanche ? Tiens, mais tu es qui, toi ? Mais viens travailler chez nous. Tu vois ? Il a dit, quand les gens commencent à faire ça, c'est que là, tu es sur le bon truc. Et du coup, lui, il applique cette règle-là sur tous les domaines de sa vie, sur les relations, que ce soit sur, je ne sais pas, sur l'argent, bon, ça, tu l'as compris. Mais sur tout, en fait, sur être en bonne santé, enfin, sur tout. En fait, il fait 10X sur tout. Et en fait, finalement, il a raison parce que, récemment, j'avais capté ça, en fait, tout est un numbers game. Même, par exemple, pour les gars qui sont célibataires, c'est du numbers game, les gars. Plus tu vas rencontrer deux femmes, plus tu auras le choix, plus tu auras des options, plus tu auras un mindset d'abondance. Donc, tu ne seras pas focus sur un numéro que tu as et que tu l'écris et te laisses en vue et que tu dis, « Queen, réponds-moi s'il te plaît », tu mets des points d'interrogation. Quand tu as énormément d'options, tu es dans un mindset d'abondance et tu as forcément les meilleurs résultats. Parce que, vu que tu n'as pas le temps pour les meufs qui font style, parce que dès qu'il y en a qui fait style, tu zappes et tu parles avec une autre, parce que tu as plusieurs options. Et du coup, tu es encore plus attirant parce que la meuf que tu ne calcules plus, elle se dit, « Mais attends, mais pourquoi elle ne me calcule plus alors que les autres gars, ils me calculent ? » « Ça se trouve qu'il est avec ses autres bitches. » « Ah ! » Donc, du coup, là, elle va te réécrire, etc. Bref. Et à un moment donné, il explique à sa femme comment l'appliquer aussi pour sa carrière d'acteur, parce que sa femme, en fait, c'est une actrice. Et il lui a dit, « Ouais, accepte toutes les auditions. » Il a dit, « Accepte toutes les auditions. » Même si c'est des trucs que tu n'as pas forcément envie de faire, c'est mieux que tu acceptes toutes les auditions, que tu restes chez toi, tu vois, et que personne ne te connaisse. Il dit, « Au moins, même si jamais tu n'es pas bon pour cette audition-là, les gens vont peut-être penser à toi pour une autre partie d'un autre film, tu vois, je n'en sais rien. » En tout cas, les gens, ils vont te connaître. Alors, après, au début, quand il commençait à dire ça, je disais, « Non, mais Grant, je ne suis pas forcément d'accord avec ce que tu dis. » Alors, s'il aurait pu me répondre, il m'aurait dit, « Écoute, je suis milliardaire. » Donc, à un moment donné, je ne comprends pas ce que tu racontes. Souvent, on est très enclin à faire ça. « Ouais, moi, je ne suis pas d'accord. » C'est ça. Alors que le gars, en fait, regarde les résultats. Je ne peux rien dire. Le gars, il a des résultats. Donc, voilà. Parce qu'après, j'ai repensé à Anand Chalizanéga. Quand j'avais lu sa bio, il disait que lui, pour éviter de faire des rôles qui sont rouleaux, parce que généralement, Anand Chalizanéga, il a fait des bons films. Et même quand il ne parlait pas bien anglais, il disait qu'en fait, pour être sûr de ne pas sauter sur n'importe quel rôle, il est devenu millionnaire d'abord. Comme ça, il n'avait pas de problème d'argent et il choisissait sûrement les rôles qui l'intéressaient. Mais bon, je comprends tout à fait ce qu'il veut dire. Si personne ne te connaît, en fait, les gens ne vont jamais penser à toi. Et dans son business, c'est un petit peu ça qu'il faisait. Le fait que tout le monde le connaisse, à un moment donné, même s'il dit non pour autre chose, peut-être que quelqu'un va le recommander pour autre chose, ou le gars va penser à lui, ou peut-être dans un an, il va dire « Ah bah tiens, je me rappelle de ce gars-là, je vais le rappeler. » Parce que tu as tellement été en mode action massive que les gens, ils te connaissent. Et c'est à ce moment-là qu'il a partagé cette phrase-là. Et je me suis dit « Mais en fait, il a trop raison. » C'est qu'il dit « En fait, aujourd'hui, tu n'as pas de problème d'argent, tu n'as pas de problème de temps. Le problème que tu as et le problème que lui, il avait quand il a commencé, c'est que personne ne te connaît en fait. C'est ça ton problème. Ton problème, c'est que personne ne te connaît. Pourquoi ? Parce que l'argent suit l'attention. Le pouvoir et l'argent suit l'attention. Et quand il a dit ça, je me suis dit « Mais pourtant, je l'ai déjà dit ça. » Mais en fait, le fait qu'il ait rajouté le mot « Pouvoir » parce qu'en général, il dit « L'argent suit l'attention. » Mais le fait qu'il ait dit « Pouvoir », j'ai dit « Mais en fait, il a trop raison. » Il a trop raison. L'argent et le pouvoir suit l'attention. Ton problème aujourd'hui, c'est que les gens ne te connaissent pas. C'est tout. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand il est arrivé au Texas, il a dit « Je veux que tout le monde me connaisse. » Et forcément, tu as beaucoup plus d'opportunités quand les gens te connaissent. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Donc aujourd'hui, tu n'as pas de problème de facture, tu n'as pas de problème de temps. Le problème que tu as, c'est que personne ne te connaît. Et c'est pour ça que j'aime tant ma stratégie pirate marketing. Que ça permet aux gens de pouvoir apprendre à te connaître. Tu gagnes de l'argent et en plus, les gens te connaissent. Et aujourd'hui, si tu n'as pas de followers, tu n'es personne. Pour citer le philosophe B2OBA. Et quand elle a dit ça, je me suis dit « Ça m'a fait penser directement à Andrew Tate. » Mais j'ai dit « Mais en fait, c'est trop ça. » Et je me suis dit, petite partie complotiste. Je me suis dit « Mais c'est pour ça que les gars veulent le shutdown. » Parce qu'en fait, le fait qu'il commence à avoir trop d'influence, donc ça veut dire que tout le monde le connaisse, et que c'est un électron libre comme ça, le gars, il est là, il commence à avoir du pouvoir. Donc en fait, il y a un gars qui a grave du pouvoir grâce à son influence et grâce à l'attention qu'il génère. Donc en partie, en plus, il génère du cash. Mais ça, je ne pense pas que c'est le problème. Je ne pense pas que c'est le problème réellement qui dérange ses ennemis. Mais c'est un gars qui est comme ça. Le gars, il a grave du pouvoir et il est sain électron libre. On lui a dit de venir dans notre groupe. Il ne veut pas. Mais c'est qui ce gars-là ? On voyait quelqu'un pour essayer de lui faire l'intimider un petit peu. « Ah non, ça n'a rien fait. » « Ah, mettez-le en prison. » Comme ça, il faut calmer. Nous, on dirige le monde. « Ah non, tu viens, tu commences à… » On ne comprend pas, tu vois ? Et donc, je me suis dit, mais c'est vraiment trop vrai, en fait. Vraiment, le pouvoir et l'argent suivent l'attention. Au niveau de l'argent, je ne te reparle même pas avec son truc. Comment ça s'appelle encore ? « The real world ». Voilà, c'est le nom de son truc. Avant, ça s'appelait « Usul University ». Je ne sais plus combien il a de… Son produit, il a 40 000 dollars par mois. Et je ne sais plus combien il a d'abonnés, mais il a, je crois, 160, 75, un truc comme ça. Je ne sais plus combien. 75 000. Donc, je te laisse faire le calcul, mais je sais qu'il y en a beaucoup. Je dis que c'est 160, peut-être que c'est plus, mais peut-être que c'est 200 000. Mais il y en a énormément. OK ? Donc, tu fais le calcul de maths, tu vois combien ça génère tous les mois. Et tout ça, pourquoi ? Parce qu'il a créé de l'attention. D'ailleurs, il l'a fait exprès. Ce n'est pas un hasard. Il a voulu être viral. Il a voulu avoir l'attention parce qu'il avait capté que le pouvoir, c'est d'avoir l'attention en fait. Et l'attention, tu l'as où ? Sur les réseaux. Donc aujourd'hui, si jamais, comme dit B2O, B1, si tu n'as pas de followers, tu n'es personne. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Le seul problème que tu as aujourd'hui, c'est que personne ne te connaît parce que le pouvoir et l'argent suivent l'attention. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. N'hésite pas à mettre un « J'aime » si tu as aimé cette vidéo. J'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Laisse-moi, si jamais tu es encore là, laisse-moi un petit commentaire dans la section de commentaire, tout simplement. Si tu veux aller plus loin avec moi, tu as tout le temps dans la description. Toutes mes formations, relations hommes-femmes, les gars, c'est un prix super attractif. C'est un don, les gars. C'est un don, surtout pour la valeur que vous allez en récupérer. C'est un don. Donc si vous voulez me faire un don, allez-y, les gars. Et voilà. Et puis c'est tout pour cette vidéo, les gars. Et les gars, on ne lâche rien. Et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Je vais être au camp. Sous-titrage Société Radio-Canada